Ce mercredi 5 juillet, Orlando Bloom et Katie Perry comptaient parmi les spectateurs présents dans les gradins de Wimbledon pour assister à la rencontre entre la joueuse britannique Jodie Bourrage et la russe Daria Casatkina. Pour l'occasion, les deux tourtereaux s'étaient mis sur leur 31. Depuis ce lundi, le tournoi de Wimbledon bat son plein dans le sud-ouest de Londres. L'occasion pour les amoureux du tennis d'assister à des rencontres palpitantes, mais aussi pour les célébrités de parader dans leurs plus beaux atours. Ce mercredi, Orlando Bloom et Katie Perry se sont joints aux festivités, non sans une certaine dose d'élégance. Pour assister à la rencontre très attendue entre la joueuse britannique Jodie Bourrage et la russe Daria Casatkina, le couple avait jeté son dévolus sur des tenues chic à souhait. L'acteur, lui, avait opté pour un costume bleu marine à carreaux, accompagné d'une chemise blanche à fines rayures et d'une cravate texturée. Katie Perry, que l'on sait friande de couleurs vives, avait choisi une tenue dans les mêmes tons que celle de son fiancé. La chanteuse était vêtue d'un haut bleu marine à col bardo et d'une jupe midi blanche et satinée. Un look très chic accessoirisé avec une paire de talons aiguilles accordées et d'un foulard à poids noué autour du cou qui lui conférait un esprit rétro. Côté chevelure, Katie Perry avait, là aussi, misé sur une esthétique fifties avec une queue de cheval haute et une courte frange balayée sur le côté. Katie Perry et Orlando Bloom, véritable bout en train à Wimbledon pendant le match, Orlando Bloom et Katie Perry ont fait le bonheur des photographes en affichant une série de min ultra-animés alors qu'ils semblaient complètement absorbés par le jeu. Tantôt sous le choc, tantôt hilar, et parfois dépité, les parents de Daisy savent pour sûr comment amuser la galerie. Toujours aussi complices malgré les récentes révélations d'Orlando Bloom au sujet de leur couple, les deux artistes ont même échangé un tendre bisou face au regard indiscret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada